Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la semaine de la reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui on va aborder la question du bilan de compétences en à peu près 45 minutes et ce sera présenté par les deux intervenantes qui sont présentes sur ce webinaire, à savoir madame Emmanuelle Huillier et madame Odile Milcan qui se présenteront plusieurs détails quand tout le monde sera arrivé. Donc bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler, nous éclaircir sur la question du bilan de compétences. On va attendre que tout le monde se connecte, je vois que tout le monde se connecte petit à petit. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à utiliser le chat, donc à droite de votre écran, pour nous dire d'où vous vous connectez, ce que vous attendez du webinaire. Voilà, ça pourra donner un aperçu aux intervenantes et aux problématiques que vous avez pu rencontrer. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, donc je vois que tout le monde se connecte petit à petit. Donc je me présente, je suis Anna Mazelier du salon Nouvelle Vie Pro et donc aujourd'hui je suis accompagnée de madame Odile Milcan et madame Emmanuelle Huillier qui vont nous parler donc du bilan de compétences. Il y a aussi Marie-Pierre que l'on ne voit pas à l'écran, mais qui s'assure que tout se passe bien en backup. Donc merci aussi à Marie-Pierre. Quelques mots rapides sur le fonctionnement de la plateforme avant de commencer. Donc comme vous avez pu le voir à droite de votre écran, vous avez un onglet de chat qui vous permet à faire des commentaires, nous saluer comme vous le faites là en ce moment, nous dire qui vous êtes, si vous avez des soucis techniques de son, d'image, etc. Et à côté, vous avez un onglet de questions. Donc c'est cet onglet-là qui va vous permettre de poser des questions aux intervenantes ou aller dans le sens des questions qui ont été posées par des participants et qui pourraient potentiellement vous intéresser aussi. Donc les intervenantes répondront à vos questions à la fin du webinaire, dans les dix dernières minutes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre à savoir ? Il y a aussi un replay de ce webinaire qui sera disponible quelques minutes à la fin de ce webinaire. Voilà. Donc vous pouvez le revisionner sans problème avec la présentation, il y aura tout. Voilà. Donc je vois que pas mal de gens se connectent. On va attendre encore deux minutes, une minute ou deux. En attendant quelques mots sur Nouvelle Vie Pro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nouvelle Vie Pro, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis sept ans. Voilà. Pour accompagner toutes les personnes qui décident de prendre un nouveau départ professionnel. Donc que ce soit reprendre une formation, monter une boîte, changer de métier, évoluer. Peu importe. Voilà. C'est vraiment ce qui concerne le nouveau départ professionnel. Donc pour ça, on a créé un site web qui s'appelle donc nouvelleviepro.fr et qui publie tous les jours des actus. Voilà. Vous voyez sur la diapo. Donc des actus sur la reconversion professionnelle. Voilà. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Voilà. Deux fois par mois, vous recevez une newsletter gratuitement. Donc liée aux actus de ce sujet-là. Nouvelle Vie Pro, c'est aussi un salon. Donc après l'avoir reporté une fois, vous pouvez voir que donc on a décidé de le passer en digital. Donc c'est un format qui est très, une édition très spéciale pour nous cette année, qui s'organise autour de webinars et de contenus web exclusifs sur donc toutes les thématiques de la reconversion professionnelle avec, comme on a la chance d'avoir les deux intervenantes, des acteurs de la reconversion. Voilà. Pour vous accompagner dans vos projets. Voilà pour Nouvelle Vie Pro. Je vais laisser maintenant la parole donc aux deux intervenantes, Emmanuelle Huillier et Odile Milcan pour leur présentation sur le bilan de compétences. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, Anna, pour ce début. Donc je me présente. Je suis Emmanuelle Huillier, responsable du DABM Paris. Et je présente ma collègue, Odile Milcan, qui est référente du bilan de compétences DABM au niveau de l'Académie de Crataille. Avant de parler du bilan de compétences, nous allons quand même présenter notre structure en quelques mots. DABM, ça veut dire quoi ? Dispositif académique de bilan et mobilité. Nous dépendons du ministère de l'Éducation nationale. Nous proposons des prestations d'accompagnement individualisé à la mobilité professionnelle pour tout type de personnes, salariés d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, demandeurs d'emploi, agents de la fonction publique, auto-entrepreneurs. Alors, sachez que nous intervenons sur toute la France, y compris dans les dom-toms. Odile, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, moi, je voudrais juste dire bonjour à tout le monde. On est 166, donc je vois qu'on a des gens qui sont connectés de Lausanne, de Luxembourg, donc c'est super. Donc écoutez, on est ravis d'être là. Et moi, je profite de ce petit bout de parole pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour que ce webinaire puisse se faire en amont et aujourd'hui. Donc voilà, on a envie de passer un bon moment, donc je pense qu'on peut démarrer. Démarrons alors. Donc en fait, sur 45 minutes, on va essayer d'avoir en fait un regard tous ensemble un peu concret sur le bilan de compétences. Vous allez être mis à contribution dans les trois prochaines slides. et ensuite, vous allez entendre une série de témoignages. C'est en fait un petit film qu'on a fait sur l'Académie, en fait, sur toute la région Île-de-France. Et c'est un film que vous pouvez retrouver sur notre site, qu'on vous montrera un peu à la fin. Et à partir de ce petit film, vous verrez qu'on fera un peu le déroulé du bilan ensemble. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de bien les rentrer dans la partie questions et non pas à chat, sinon on ne va pas s'y retrouver. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos collègues qui sont derrière l'écran, donc vous pouvez bien évidemment vous aussi répondre aux questions les uns des autres si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions au fil de l'eau. Sachez que de toute façon, à la fin, pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui ont accepté qu'on puisse récupérer vos coordonnées, on répondra à vos questions si jamais on n'a pas eu le temps de toutes les aborder dans les 45 minutes. Donc, on y va. Alors, nous allons très, très vite vous mettre à contribution, puisque première question, avant même de démarrer sur le bilan compétence, quelles sont, selon vous, les personnes qui ne sont pas concernées par le bilan compétence ? Donc, je vous propose d'aller dans le chat, et puis, on vous laisse quelques minutes pour répondre à cette question. Toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, quelles sont les personnes qui ne sont pas concernées par le bilan compétence ? Merci. 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 Je vous laisse encore un petit moment. Merci. Merci. Emmanuel, je pense que tu peux y aller. D'accord. Alors, j'ai vu plein de réponses plus intéressantes les unes que les autres. Alors oui, il y a une réponse qui était les enfants. En effet, les enfants, on va dire que c'est rare qu'ils fassent un bilan de compétences, ils n'en font pas, ils ne sont pas concernés. En revanche, je vais revenir sur certaines idées reçues. Donc, j'ai noté quelques idées reçues, donc je vais revenir dessus. Les étudiants peuvent faire un bilan de compétences. Qu'on ait 20 ans ou 60 ans, on peut faire un bilan de compétences. Qu'on soit en poste ou pas, on peut faire un bilan de compétences. Qu'on soit archi diplômé ou pas diplômé, on peut faire un bilan de compétences. Donc, il y avait 30 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, on peut faire un bilan de compétences. Nous avons même certaines personnes qui font un bilan de compétences pour savoir ce qu'elles vont pouvoir faire à leur retraite. Moins de 5 ans d'expérience, donc ça revient à ce que je disais, même les étudiants peuvent faire un bilan de compétences. Pas de projet précis, les personnes, justement, l'objectif du bilan de compétences, c'est de pouvoir définir un projet. Donc, une personne qui n'a pas de projet ou une personne qui a des projets mais qui ne sait pas trop vers lequel aller peut bien évidemment faire un bilan de compétences. Les ministres peuvent faire un bilan de compétences. Demain, si le ministre n'a plus envie d'être ministre et que ça ne lui plaît plus, bien évidemment qu'il peut faire un bilan de compétences. Alors, ceux qui sont heureux dans leur travail, ceux qui n'ont pas envie d'évoluer. En effet, à un moment donné, le bilan de compétences, c'est lié à une volonté de changer et de bouger. À un moment donné, dans notre vie, si on n'a pas envie de bouger, qu'on est bien là où on est, on n'a pas besoin de faire du bilan de compétences. Burnout. Alors, le burnout est revenu à plusieurs reprises. Nous recevons de plus en plus de personnes en burnout qui font des bilans de compétences. Donc, les personnes qui font un burnout peuvent faire un bilan de compétences. En revanche, il faut être suffisamment prêt pour pouvoir s'investir dans un bilan de compétences. Parce qu'un bilan de compétences, ça va demander d'énergie, ça va demander des recherches. Et donc, il faut que la personne qui fait un burnout ait quand même cette dynamique pour pouvoir faire un bilan de compétences. Mais sachez que nous recevons de plus en plus de personnes en burnout, en bilan de compétences. Donc, j'ai parlé de la retraite. Alors, il y a eu une phrase, ceux qui n'ont pas d'argent. En fait, oui, bien évidemment, enfin, ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent, c'est que le bilan de compétences a un coût. Et ça, on le verra dans la dernière partie pour vous montrer comment le bilan de compétences peut se faire financer. Tu poses la deuxième question, Emmanuel ? Je pose la deuxième question. Alors, par contre, moi, j'ai un petit truc là minimisé. C'est bon, voilà. Alors, deuxième question, on vous remet au travail. À quoi sert, selon vous, un bilan de compétences ? On vous laisse quelques minutes aussi pour y répondre dans le chat. Pendant que vous travaillez, je vois vos questions. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vos réponses qu'on va apporter là au cours de notre entretien. Donc, volontairement, je ne réponds pas. Les spécifiques, on les retiendra pour la fin. Mais vous allez avoir beaucoup de réponses qui vont arriver. ... ... ... C'est parti. On peut voir aux réponses que vous êtes bien renseignés dans un certain nombre d'entrevues. On peut montrer la diapo suivante, Emmanuel ? Oui. Avec les réponses ? Donc, puisque vous avez tout dit dans le chat, effectivement, vous allez voir, on a fait, nous, une synthèse sous cette version-là. Vous avez raison. En fait, vous avez tous dit que de toute façon, il fallait connaître les compétences, les forces pour aller vers un nouveau domaine. Mais pas que. On peut aussi vouloir rester dans la même entreprise, mais bouger. On peut aussi avoir besoin à un moment donné d'un coup de pouce pour pouvoir arriver à mettre en œuvre son projet. Voilà, faire un bilan de compétences, ça n'est pas forcément que du changement à 360 degrés dans sa vie. Mais effectivement, en résumé, vous l'avez tous écrit dans le chat, il s'agit bien de toutes les façons d'un travail sur ses compétences. Donc voilà, c'est bien identifier mes compétences. Mais ça peut aussi identifier tous les éléments de mes expériences pour savoir comment je peux les transférer. Ça peut aussi me permettre d'élaborer un projet professionnel qui a du sens, qui correspond à mes valeurs et qui est réaliste et réalisable. J'ai vu dans le chat, quelqu'un l'avait écrit, vous êtes plusieurs et c'est tout à fait vrai. Et surtout réaliste par rapport à la réalité du marché du travail. Donc voilà, dans tous les cas, c'est bien un moment où on fait le point sur son parcours. Ses compétences, ses expériences. Et pour ajouter une petite chose par rapport à ce que tu dis, Odile, ça peut être aussi à un moment donné pour confirmer qu'on est bien au bon endroit. C'est-à-dire que certaines personnes font un bilan de compétences parce qu'elles sont plus sûres d'être au bon endroit. Le bilan de compétences va les rassurer sur l'endroit où elles sont aussi. On passe au petit film ? Non, non, on va peut-être faire le cadre réglementaire et puis on va passer le film après parce que ça va répondre à un certain nombre de questions. Le cadre réglementaire, là vous avez, vous le verrez quand vous recevrez le PowerPoint. Donc un certain nombre de références, on ne va pas rentrer dans la loi. Pas simplement, il faut juste savoir que sur la loi, la liberté de choisir son ordre professionnel, le bilan de compétences, il est référencé comme des actions concourant au développement des compétences. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est quand même une prestation qui est inscrite au Code du travail et qui est réglementée dans le sens où en fait, elle définit sur un plan administratif et on peut dire aussi pédagogique un certain nombre de choses, notamment les trois phases qui sont obligatoires et dont on va parler après, le petit film. Et puis, il faut que vous sachiez aussi que la durée du bilan, elle est inscrite dans la loi. Donc c'est 24 heures maximum, il n'y a pas de mini, mais il y a un maxi, donc on en parlera aussi. Et elle s'adresse surtout avec la nouvelle loi à tout le monde, le bilan de compétences. Tout le monde peut faire un bilan de compétences, quel que soit votre statut. Donc quand vous êtes demandeur d'emploi, quand vous êtes salarié, quand vous êtes indépendant, tout ce que vous voulez, ça fonctionne aussi. Il faut savoir qu'un bilan de compétences, ça n'est pas quelque chose qu'on subit, on le choisit. Donc on ne peut pas vous obliger à faire un bilan de compétences. Donc clairement, dans une entreprise, un employeur ne peut pas obliger un salarié. Il faut que vous sachiez aussi que le bilan de compétences ne peut être fait que par un organisme extérieur à l'entreprise. L'entreprise ne peut pas faire un bilan en interne. Donc ça, ce n'est pas possible. Et donc après, quand je vous ai mis exprès le petit lien, parce que c'est quand même intéressant, que vous puissiez voir tout ce qui peut avoir un peu évolué, tout ce qui peut être dit, pour répondre à la question d'un certain nombre d'entre vous qui s'interrogez en qualité de fonctionnaire, le bilan a un arrêté et le bilan de compétences, il peut être aussi fait et réalisé par des gens qui sont dans la fonction publique. À la différence, c'est que vous devez en informer votre hiérarchie. C'est qu'en fait, c'est quelque chose où vous allez parler probablement avec votre M plus 1 lors de vos entretiens annuels. Et donc, du même coup, la procédure, elle suit un peu la procédure hiérarchique dans l'administration dans laquelle vous vous trouvez. Mais bien évidemment que quand on est titulaire de la fonction publique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on y a droit, on y a droit au bilan de compétences. Merci pour toutes ces explications, Odile. Pardon ? Je te remercie pour toutes ces explications légales. Donc là, on peut peut-être passer le petit film ? Oui. Quand j'ai voulu me placer par rapport au marché du travail, Quand j'ai voulu me placer par rapport au marché du travail, je me regardais les annonces et je me suis demandé où j'étais. Souvent, j'entendais des gens autour de moi dire « Tu te rends compte, tu as 20 ans, tu es dans le même service, tu es un peu monotache, tu ne sais pas faire grand-chose. » J'avais besoin de faire le point, de faire le point, de faire le point. J'avais besoin d'un éclaircissement sur toute ma vie, sur presque tout ce que j'avais fait antérieurement, et pourquoi toute seule, j'étais incapable de le faire. C'est un outil, un dispositif fiable, qui va permettre vraiment d'avoir une réflexion argumentée, réfléchie, par rapport à son évolution professionnelle. J'étais en plein de questionnements par rapport à ma carrière, qui a démarré très jeune, à 14 ans, j'ai 48 ans, et j'avais envie de m'orienter vers une autre voie, enfin toujours artistique, et donc mes questions étaient justement sur une orientation autour de la musique. C'était déjà une présentation, se connaître soi, ensuite connaître, faire le lien entre sa vie professionnelle et personnelle antérieure, qui a une conséquence finalement sur l'un ou l'autre. Et ensuite, c'était vraiment se diriger vers un domaine, par rapport à nos points forts, nos points faibles, ce qu'on ne veut plus retrouver. Et ensuite, on dégrossit, on arrive à un résultat. Le fait de faire cette démarche permet de remettre de la valeur sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on a fait, sur ce que l'on est. On va leur proposer un certain nombre de questions pour qu'elles obtiennent des informations qui leur seront indispensables pour pouvoir réaliser cette enquête. Alors, ce que ça a apporté sur mes projets professionnels, c'est déjà beaucoup plus de dynamique. En fait, dès que je suis rentrée dans cet accompagnement, j'ai dû envoyer cinq appels à projet. Et voilà, j'ai répondu à pas mal, beaucoup d'offres de recrutement. J'ai créé une entreprise il n'y a pas très longtemps, dans l'esthétique, pour justement avancer marche par marche. Ça vous permet aussi d'analyser vos compétences, vos acquis, et de savoir un peu mieux où vous vous situez et vers quoi vous pouvez aller. Sans bilan de compétences, je serais allée vers une direction qui n'était peut-être pas forcément la mienne. et je me serais encore une fois trompée de voie. Je recommande le bilan de compétences à tous les gens qui sont dans le questionnement concernant leur évolution de carrière, leur changement de métier, leur formation. Entre le avant et le après, il y a la prise de conscience. J'ai pris conscience de ce que j'avais en moi et que je n'avais pas avant. Le bilan, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit « il faut que tu fasses ça, que tu vas faire ça ». Non, ce n'est pas ça. On nous pose des questions et grâce à ça, on arrive à faire un travail sur soi-même. Et c'est nous qui choisissons ce que nous allons faire de notre vie professionnelle. Je vais rebondir sur la dernière phrase de la dame qui dit « ce n'est pas quelqu'un qui nous dit qu'il faut que tu fasses ça ». Et le rôle du consultant est très important, mais il ne va pas être là pour vous dire « tenez, faites tel métier, tel projet, etc. » Il va être là pour vous accompagner. D'où l'image de la diapositive, de la main qui accompagne la personne qui est en train de monter un escalier. N'oubliez pas que le consultant, c'est celui qui va vous accompagner tout au long de votre bilan de compétences. Donc, il faut que ça matche. Parce que si ça matche, le travail collaboratif et le travail en binôme sera beaucoup plus efficace que si ça ne matche pas. Alors, comment va-t-il vous accompagner ? Il va vous accompagner en vous écoutant, en établissant une relation de confiance, en apportant en cas de réflexion des outils qui vont amener à vous poser des questions sur votre vie professionnelle, les compétences que vous avez développées, mais également des questions sur vous, ce que vous êtes, les valeurs qui sont importantes pour vous, votre motivation, vers quoi vous voulez aller. Il va également vous accompagner pour vous aider à y voir plus clair sur les enquêtes métiers, le marché du travail et tout cela pour mettre en place un projet, non seulement qui vous correspond, mais qui correspond aussi au marché de l'emploi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Odile ? Oui, je pense que ce qui est important de comprendre dans le rôle du consultant, on l'a mis au masculin, mais bien évidemment que ça concerne aussi les consultants, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas lui demander la lune au consultant parce que le consultant, il n'a pas la science infuse, il n'a pas de baguette magique et il n'a pas les clés de la caverne d'Ali Baba. À la limite, c'est plutôt vous qui auriez tout ça et qui allait l'aider en fait à ouvrir et avoir de la magie, etc. Le consultant, il ne peut pas non plus connaître tous les métiers. Le consultant est là pour vous outiller. Son rôle, c'est bien de vous accompagner. Il ne fait pas à votre place, il ne sait pas à votre place. Donc, c'est extrêmement important et on va le voir dans le déroulé puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet du déroulé. C'est extrêmement important de bien avoir confiance dans son conseiller, dans son consultant parce que le bilan, l'enjeu pour vous, ça va être de parler. Si vous ne dites rien, le consultant, il ne pourra rien inventer, il ne pourra pas vous aider non plus. Donc, c'est extrêmement, la relation de confiance, elle est extrêmement importante. Tout à fait. Alors, comment se passe un bilan de compétences ? Première étape obligatoire, c'est l'entretien préalable. L'entretien préalable, c'est la première fois que vous allez dans le centre de bilan de compétences, vous rencontrez le consultant. C'est un entretien gratuit qui ne vous engage pas. À la suite de cet entretien, plusieurs cas de figure. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, le bilan de compétences ce n'est pas fait pour vous en tout cas à ce moment-là. Et du coup, aucune obligation, bien évidemment, de faire un bilan de compétences. Ne faites pas de bilan de compétences si vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment maintenant, mais ce sera peut-être au bon moment dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans dix ans. Deuxième questionnement. Vous rencontrez le consultant d'entretien préalable, vous souhaitez faire un bilan de compétences, mais ça n'a pas matché avec le consultant ni avec le centre de bilan. Eh bien, du coup, ne vous interdisez surtout pas d'aller voir un autre centre de bilan et de rencontrer un autre consultant. Et puis, vous décidez de faire un bilan de compétences. Donc, état bleu, vous devez d'abord constituer votre dossier administratif pour être sûr de la prise en charge financière. et puis après, vous démarrez votre bilan de compétences avec trois phases, phase préliminaire, phase d'investigation, phase de conclusion que nous allons développer par la suite. Alors, ce qu'il faut retenir, Odile l'a dit tout à l'heure, c'est qu'un bilan de compétences dure maximum 24 heures avec une alternance d'entretien individuel en face-à-face et une alternance de travail en autonomie. Donc, il faut quand même avoir envie de travailler, de faire des recherches sur Internet et voilà, il faut avoir cette autonomie. Quand on dit 24 heures, maximum, vous devez vous poser des questions, 24 heures, entretien, face-à-face, autonomie, combien ? Je vais vous donner un exemple. Pour quelqu'un, et ce n'est qu'un exemple à titre indicatif, pour quelqu'un, par exemple, qui souhaiterait changer de secteur d'activité et de métier, globalement, généralement, il y a un bilan de compétences avec 12 heures à 16 heures d'entretien de face-à-face et entre 8 heures et 12 heures de travail en autonomie. Alors, quand je parle d'entretien de face-à-face, qu'est-ce que j'entends par entretien face-à-face ? Donc, ce sont des entretiens individuels, donc à chaque fois. La plupart du temps, les entretiens, ils sont réalisés dans le centre de bilan de compétences. Mais il se peut que pour des raisons professionnelles ou parce que pour vous, c'est difficile de vous déplacer ou parce qu'il y a un confinement que vous ne puissiez pas vous déplacer. Et du coup, là, bien évidemment, les entretiens peuvent se faire à distance en visioconférence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Odile, avant de passer à la phrase au détail ? Non, je voulais, je voulais, la question de Catherine, si le premier consultant ne nous plaît pas, pouvons-nous changer en cours de formation ? Alors, si, alors, c'est l'entretien préalable qui va définir si le consultant plaît ou pas. donc nous, ce qu'on propose, c'est quand lors de l'entretien préalable, quand le consultant ne plaît pas, le bénéficiaire qui vient chez nous, on propose de rencontrer un autre consultant. Après, à un moment donné, mais ça n'arrive jamais, mais si la première personne ne vous plaît pas, la deuxième personne ne vous plaît pas, la troisième personne ne vous plaît pas, là, je crois qu'il faut vraiment à un moment donné se poser la question si vous avez vraiment envie de faire du bilan de compétences. Après, il peut arriver, mais c'est très très rare qu'au démarrage du bilan, moi, ça m'est arrivé une fois en quatre ans, trois ans et demi, qu'après les deux, trois premières heures de la phase préliminaire, que ça ne se passe pas bien. Et donc, exceptionnellement, on change de consultant. Mais le mieux, quand même, c'est de se faire vraiment une idée à cet entretien préalable. Et si vous ne sentez pas les choses, il ne faut pas être dans de la politesse, il ne faut pas hésiter à le dire. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous a reçue n'est pas bonne et n'est pas professionnelle, mais ça veut dire que ça n'a pas matché. Eh bien, ça ne matche pas avec tout le monde. Donc, faites-vous confiance lors de l'entretien préalable parce que c'est dommage quand le bilan a un petit peu démarré de se dire là, mais non, ce n'est pas avec lui ou pas avec elle que j'ai envie de le faire. Donc, sur le diaporama, là, vous voyez, par rapport au schéma, je vous disais tout à l'heure dans le cadre réglementaire, il y a trois phases obligatoires. C'est la 3, la 4 et la 5. Donc, qui que vous soyez ou que vous alliez, de toute façon, le bilan de compétences comportera forcément la phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. c'est une obligation de la loi. Donc, justement, la première phase préliminaire, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Quand j'arrive là, c'est que j'ai démarré, je démarre mon bilan, donc je suis au démarrage. Et qu'est-ce que je vais faire là ? Eh bien, je vais confirmer avec le consultant mon engagement en toute connaissance de cause dans la démarche du bilan. Donc, je vais, avec le consultant, toujours bien redéfinir, en fait, mon ou mes objectifs, parce que ça va être la ligne rouge et le fil rouge de tout mon bilan. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais savoir pourquoi je suis là, je vais discuter avec lui, je vais bien vérifier. Et puis, je vais aussi lui poser des questions auxquelles, en fait, voilà, j'ai réfléchi entre l'entretien préalable et le jour où je suis devant lui dans la phase préliminaire. Pardon, oui, préliminaire. Et puis, je vais aussi l'interroger sur mes contraintes. Est-ce qu'elles vont être prises en compte, mes contraintes, quand je vais être engagée dans le bilan ? Donc, mes contraintes de vie personnelles et professionnelles. Et là, effectivement, on arrive sur une phase de planification du parcours et on est bien obligé de prendre en compte, bien évidemment, votre situation, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous faites sur le temps de travail ? Est-ce que vous faites hors temps de travail ? Et est-ce que vous avez un handicap avéré ? Est-ce que vous avez des obligations de santé, etc. ? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et puis après, vous allez faire aussi le point sur tout ce point où vous allez travailler avec le consultant sur toute la durée du bilan. Tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel ? Je veux seulement répondre à une question et je vois qu'elle a été répondue dans le chat. J'ai oublié de le préciser en effet. L'entretien préalable dure une heure et après, la phase préliminaire, en fait, ça dépend du temps du déroulement du bilan de compétences, la phase préliminaire. ensuite, la phase d'investigation. Alors, très souvent, bilan de compétences, donc on pense à compétences et les compétences qu'on va pouvoir transférer. Mais dites-vous bien que si vous faites un bilan de compétences, il n'y a pas d'un côté ce que vous êtes personnellement et de l'autre côté ce que vous êtes professionnellement parlant. On va travailler sur votre personnalité dans votre globalité. Le consultant, il va prendre en compte d'une part ce que vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous aimez, vos valeurs, ce qui est important pour vous, les motivations, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Il va prendre en parallèle dans cette phase d'investigation, il va prendre le temps de travailler sur toutes les missions, que ce soit professionnellement, ou en dehors sur lesquelles vous avez travaillé pour identifier les compétences et voir comment elles peuvent être transférables. Et à partir de là, vous allez définir un projet. Quand je dis vous, c'est vous qui faites le bilan de compétences, vous allez définir un projet qui permet de faire le lien entre ce que vous êtes personnellement et ce que vous avez fait professionnellement parlant. Et là, par rapport à ce projet, vous allez faire des enquêtes, vous allez vous renseigner sur Internet, vous allez interviewer des gens pour y voir plus clair et pour que votre projet y soit clair. La phase d'investigation, elle peut s'appuyer sur des tests, mais les tests sont un outil à votre service, au service du consultant. Elles ne sont pas obligatoires. Les tests ne sont pas là pour remplacer le bilan de compétences. Le consultant peut s'appuyer sur des tests, des tests de personnalité, des tests de motivation, des tests comment vous êtes dans le travail, etc. Mais vraiment, un certain nombre de personnes viennent nous voir et nous demandent tout de suite « Est-ce que vous faites des tests ? » Oui, on fait passer des tests, mais ce n'est pas le test qui fera un bon bilan de compétences. C'est le travail collaboratif que vous mènerez avec le consultant. Odile, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça répond aussi à certaines questions concernant la certification des consultants, etc. Quand vous passez des tests, et encore une fois, ce n'est pas une obligation, il y a des gens qui font des biens de compétences et qui n'ont pas de tests, parce que ça, c'est aussi un choix qui est fait en accord avec le consultant. Le consultant, du coup, il est habilité pour faire certains tests, pas tous les tests, mais il y a certains tests d'éditeurs, etc., qui nécessitent des habilitations. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il faut être habilité pour faire passer le test et puis ensuite pour restituer les résultats, sinon ça n'a pas de sens. Merci. Sur la phase de conclusion qui est la dernière phase obligatoire du bilan, vous voyez là, j'ai mis en jaune, ensuite on dégrossit, on arrive à un résultat, c'est ce qu'on a entendu dans le petit film, c'est exactement ça. On arrive là en fin de parcours de votre bilan et en fait, votre bilan, il va être synthétisé dans ce qu'on appelle le document de synthèse qui va être co-construit avec votre consultant et qui va reprendre tout le travail que vous avez fait depuis le début de manière synthétique dans le cadre de votre bilan et forcément, ça va donc déboucher sur un projet principal qui est comme on l'a dit tout à l'heure et vous l'avez écrit dans le chat réaliste et réalisable. Vous pouvez aussi avoir l'idée d'un projet alternatif parce qu'on ne sait jamais et pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, vous allez définir votre plan d'action. Donc, dans votre plan d'action, vous allez identifier tous les moyens que vous pouvez avoir et que vous devez avoir pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. votre projet. Donc, le document de synthèse, en fait, il arrive, s'il vous plaît, il est un peu le document fil conducteur de votre parcours et donc, à la fin, en phase de conclusion, vous le retravaillez avec le consultant et surtout, sachez que ce document-là de synthèse, il vous est remis à vous et seulement à vous et en aucun cas, il ne peut être transmis à quelqu'un d'autre sans votre accord. Voilà, ce n'est pas un document qu'on envoie, qu'on balade, etc. On est obligé d'avoir l'accord, votre accord, l'accord du bénéficiaire pour pouvoir diffuser le bilan, y compris aux conseillers en évolution professionnelle si jamais lors de votre travail avec le conseiller en évolution professionnelle parce que je vois qu'il y a des questions là-dessus, vous décidez de faire un bilan. Voilà, il faut qu'effectivement vous puissiez donner votre accord pour que la synthèse puisse être communiquée aux conseillers en évolution professionnelle ou à quelqu'un d'autre. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Odile, même si c'est votre employeur qui a payé le bilan de compétence, il ne peut pas vous imposer de lui donner le résultat de votre document de synthèse. Par contre, à vous de voir si à un moment donné, ce document de synthèse ne peut pas être un argument pour vous pour défendre peut-être un poste en interne. Mais c'est à vous de le décider. En tout cas, si vous n'avez pas envie, même si c'est votre RH qui a payé le bilan de compétence, si vous n'avez pas envie de vous montrer le résultat de votre synthèse, vous ne le montrez pas, c'est un document qui vous appartient. Donc, on peut voir que grâce au film et grâce à des témoignages de bénéficiaires que vous verrez sur le site francebilan.fr, les personnes qui ressortent d'un bilan de compétence, elles se sentent, comme on dit, regonflées à bloc. Souvent, elles n'avaient pas confiance en elles ou peu, elles reprennent confiance en elles. Elles apprennent à mieux se connaître, à identifier, davantage leur qualité et leur faiblesse. Ça leur donne une nouvelle dynamique. Le bilan de compétence, souvent, ce qu'elles disent, c'est que ça a permis de structurer leur démarche. Par exemple, on reçoit des bénéficiaires qui ont plein de projets, mais ils ont tellement de projets qu'ils ne savent plus où aller et comment y aller. Donc, ça permet de tout structurer et d'ouvrir, du coup, des horizons, de belles perspectives. En tout cas, le bilan de compétence, à un moment donné, il est là pour avancer et pour aider à avancer. Pour compléter ce que tu dis, Emmanuel, sachez aussi que chez nous, en fait, vous avez, six mois après la fin de votre bilan, en fait, un entretien de suivi. Et l'entretien de suivi, il est comme l'entretien préalable, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des trois phases obligatoires. et l'entretien de suivi, en fait, il sert, il vous sert à vous pour faire un point, en fait, avec le consultant parce que vous avez l'entretien de suivi avec le consultant avec lequel vous avez fait le bilan de compétence. Et il vous sert à faire un point d'étape sur six mois après où vous en êtes dans la mise en œuvre de votre plan d'action que vous avez mentionné dans le document de synthèse. Voilà. Et pendant cet entretien-là de suivi à six mois qui dure à peu près une heure, vous pouvez très bien dire que vous vous êtes rendu compte en six mois de temps qu'il y a des choses qui avaient changé, etc. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est d'interroger le consultant si vous avez des questions six mois plus tard et c'est de faire le point avec lui pour savoir où vous en êtes par rapport à la démarche que vous avez entreprise six mois plus tôt. C'est bon, on peut avancer. Alors, le sujet qui fâche ou souvent où on se pose plein, plein, plein de questions. Comment financer mon bilan de compétences ? Alors, avec plusieurs statuts. Donc, si vous êtes salarié ou fonctionnaire, la première chose que je vous conseillerais, c'est de demander à votre responsable formation, à votre N plus 1, de voir s'il peut financer votre bilan de compétences sur le plan de développement des compétences qui s'appelait avant le plan de formation. Si ce n'est pas possible, pour les salariés, travailleurs indépendants, vous avez maintenant ce que l'on appelle un compte personnel de formation que vous pouvez mobiliser pour le bilan de compétences. si vous n'avez pas assez d'argent sur votre CPF, deux possibilités. Ou bien, vous demandez à votre employeur de financer la différence, ou bien, vous financez vous-même la différence. Pour les agents de la fonction publique, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que vous avez vous aussi un CPF, mais pour le moment qui est en heure. et donc, vous devez, pour le moment, ça va changer sur 2021, mais vous devez pour le moment demander l'accord de mobiliser votre CPF à votre hiérarchie. Si vous ne faites ni partie du CPF ni du plan de développement, vous avez une troisième possibilité. C'est de financer votre bilan de compétences par vous-même. C'est ce qu'on appelle le financement individuel. Deuxième cas de figure, vous êtes demandeur d'emploi. Si vous êtes en CSP, contrat de sécurisation professionnelle, vous pouvez demander à votre conseiller Pôle emploi de financer votre bilan de compétences via l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Si ce n'est pas le cas, vous avez un CPF et là, vous n'avez même pas besoin de demander accord à votre Pôle emploi. Vous pouvez mobiliser votre CPF sans demander l'accord à votre conseiller Pôle emploi. En revanche, si vous n'avez pas suffisamment d'argent sur votre compte personnel de formation, vous pouvez demander au Pôle emploi de payer la différence. C'est ce qu'on appelle un abonnement. Et s'il ne veut pas, même cas de figure tout à l'heure, vous pouvez payer la différence. Autre cas de figure, vous n'avez pas de CPF, vous n'avez pas d'AIF, vous avez le financement individuel. Alors, tout à l'heure, j'ai vu dans les questions Active Projet, j'ai vu plein de questions sur Active Projet. Active Projet, ce n'est pas un bilan de compétences. C'est à un moment donné, quelques questions, réponses sur des projets que vous poseriez, mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas mettre en place un projet professionnel. Vous posez des questions sur les compétences que vous avez développées, comment vous allez pouvoir les transférer via Active Projet. On reçoit régulièrement des demandeurs d'emploi qui ont fait Active Projet et qui reviennent derrière en bilan de compétences. Alors, je sais que ce n'est pas simple, par moments, les conseillers pour l'emploi ne font pas la différence entre Active Projet et un bilan de compétences. en tout cas, si à un moment donné, vous voulez vraiment prendre le temps de vous poser sur vous, sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, quelles compétences vous avez développées, il faut que vous fassiez un bilan de compétences et Active Projet ne sera pas suffisant pour répondre à votre demande. Troisième catégorie, si nous avons des employeurs parmi nous ce soir, sachez que vous pouvez financer les bilans de compétences de vos salariés ou de vos agents ou de vos agents via le plan de développement de compétences. Il peut être même établi une convention cadre avec l'organisme de formation et puis, vous pouvez aussi bénéficier du FNE, Fonds National de l'Emploi, si vous êtes, si vos salariés sont en chômage partiel. Ce qui a été mis en place lié à la crise sanitaire, donc voilà, vous pouvez, il faut l'accord du bénéficiaire, donc l'accord bien évidemment de l'employeur et après l'accord d'un troisième tiers qui est l'OPCO et puis, dans ce cadre-là, le bilan de compétences de votre salarié peut être financé via le FNE. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Odine ? Non, parce que je vois qu'on est un petit peu en retard. Là, il nous reste quelques minutes ou pas ? On a dépassé ? Vous avez dépassé ? Non, il vous reste 10 minutes là, donc si vous voulez conclure en reprenant, mais j'ai vu que vous avez quand même pas mal repris des questions posées par les participants, donc là, il vous reste 10 minutes pour peut-être répondre à d'autres questions, s'il y a d'autres questions qui arrivent. Donc là, à l'écran, il y a quelqu'un qui a apparemment un souci pour voir les slides. À l'écran, là, vous voyez, on vous a mis une adresse francebilan.fr. En fait, c'est un site qui recense la totalité des centres de bilan de notre réseau sur toute la France, y compris les Domptom. D'accord ? Donc ça, ça pourra vous aider et sur ce site, vous allez aussi retrouver le petit film qu'on vous a passé et vous pourrez aussi retrouver, en fait, une explication synthétique de ce que c'est que le bilan. Donc ça reprendra un peu ce qu'on s'est dit là tout à l'heure et si vous voulez, sur l'île de France, quand on vous enverra le PowerPoint, vous aurez, en fait, l'ensemble des coordonnées des centres, de nos centres, de notre réseau sur toute l'île de France, sur tous les départements de l'île de France où on est implanté. D'accord ? Donc vous aurez les adresses mail et les numéros de téléphone. Donc si vous habitez dans le coin et que vous êtes intéressé par des marges de bilan, vous pouvez directement les contacter. Donc on y va, on y va sur les questions. D'accord. Il y a plusieurs, peut-être Emmanuel, il y a plusieurs questions, on peut peut-être y répondre déjà. sur la formation des consultants. Donc, alors les consultants, en fait, nous avons différents types de profils. Nous avons des psychologues cliniciens, nous avons des psychologues du travail, nous avons des personnes qui ont travaillé plus dans les RH et qui se sont spécialisées en bilan de compétences. nous avons des consultants. des consultants qui sont coachs également. Voilà, pour les profils, les profils des consultants. c'est beaucoup de gens qui ont travaillé en RH, voilà, c'est essentiellement des gens qui ont des profils RH, des profils de coach et des gens qui sont psychologues du travail. C'est essentiellement ces profils-là. ça c'est pour toutes, vous êtes un certain nombre donc à avoir posé des questions sur la formation. Alors, sur le coût aussi, je vois plein de questions sur le coût. Donc, si vous êtes en, si vous mobilisez votre CPF, le coût, c'est 1750 euros pour un bilan de compétences de 24 heures avec entre 12 heures et 14 heures d'entretien de face à face et 12 heures de travail en autonomie. Si vous êtes financé par le pôle emploi en AIF, là, le coût sera 1500 euros. Et si c'est financé sur le plan de développement de compétences, là, le coût sera plus élevé. De toute façon, le coût, il est forcément, il n'y a pas de coût, il y a un coût variable. Votre durée, elle est variable puisque si on reprend ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la durée, elle va être fonction de vous, de votre problématique, de vos questions, de votre objectif et de la maturation de votre projet, où vous en êtes, dans quel état vous êtes, où vous voulez aller, etc. Donc, oui, quand vous allez sur l'appli CPF, vous voyez bien, vous avez dû voir, il y a des gens qui proposent des bilans de 9 heures, des bilans de 10 heures, des bilans de 12 heures. Donc, forcément, le coût, il ne peut pas être identique à quelqu'un qui fait un bilan de 24 heures. Donc, voilà. Après, c'est sûr que vous allez vous rendre compte par vous-même que dans l'appli, que vous allez avoir des variations de coût qui sont assez importantes. Alors, je vois une question, c'est vrai que par rapport au profil des consultants, c'est peut-être intéressant de le dire. Avez-vous des consultants architectes d'intérieur ? Les consultants, ils ne sont pas spécialisés dans un secteur d'activité ni dans un métier. Après, certains ont plus peut-être une appétente pour les arts, par exemple, et ça, on va le prendre en compte ou pour le social. Mais le principe, c'est de ne pas être spécialisé dans un secteur d'activité parce qu'imaginez, vous êtes architecte d'intérieur et vous souhaitez faire un bilan compétence parce que vous ne vous y retrouvez plus. Si le consultant n'a pas une vue élargie des secteurs d'activité et des métiers, il aura beaucoup de mal à vous conseiller et à vous faire aller dans votre direction. Donc, les consultants ne sont pas spécialisés d'un secteur d'activité ni d'un métier, mais ont une palette suffisamment large pour pouvoir vous accompagner dans vos projets professionnels. Question, êtes-vous référencés chez le Pôle emploi ? Oui, nous sommes référencés chez le Pôle emploi. C'est l'un de nos grands, grands partenaires. Donc, le Pôle emploi connaît très bien le DABM. Avant, on s'appelait CIBC 75. Alors, par moments, certains nous connaissent encore sous le nom de CIBC 75 ou CIBC 77. Mais, le Pôle emploi, nous travaillons beaucoup avec le Pôle emploi en partenariat. Pour répondre à Valérie qui dit, j'ai déjà fait Active Projet Pôle emploi, peut-il financer le bilan de compétences ou bien il faudra utiliser notre CPF ? Et si Pôle emploi finance le bilan, peut-on choisir le cabinet qui nous fera le bilan ? Active Projet et le bilan de compétences étant deux dispositifs complètement différents. Si vous discutez avec votre conseiller Pôle emploi et que vous lui dites qu'effectivement vous avez besoin parce que Active Projet en fait, Active Projet c'est une prestation qui vous aide à travailler sur l'élaboration du projet, c'est relativement court et c'est souvent peu suffisant. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui font Active Projet et qui finalement se rendent compte qu'ils ont besoin de plus de temps et besoin d'approfondir. qui s'en vont sur un bilan de compétences. Donc, ça c'est à valider avec vos conseillers Pôle emploi et le financement idem. Le Pôle emploi il peut prendre en charge mais le Pôle emploi il pourra aussi et il a le droit de vous demander de mobiliser vos heures CPF. Et quant à choisir le cabinet, ce n'est pas Pôle emploi qui va dire où vous allez aller, c'est vous qui allez le choisir. Il y a une autre question. N'est-ce pas risqué de demander à son employeur de financer notre bilan de compétences ? Alors, bien évidemment, cela va dépendre de l'ambiance, de travail et des relations que vous avez avec votre employeur. Mais, si les relations sont bonnes, il n'y a aucun risque à demander un bilan de compétences. En revanche, si vous ne le souhaitez pas et que vous ne souhaitez pas que votre employeur ou que votre N plus 1 soit au courant, vous avez, la possibilité de mobiliser votre CPF et de faire votre bilan de compétences hors temps de travail. Et du coup, là, votre employeur n'est pas au courant. Alors, Pôle emploi me finance déjà une VAE, j'ai le droit de cumuler ou c'est impossible, ça n'a rien à voir. La VAE, c'est une chose, le bilan de compétences en est une autre. Donc, de toutes les façons, on ne peut pas parler de cumul. Ce sont deux dispositifs différents. Après, ça dépend de votre projet. Voilà, si vous êtes engagé dans une démarche VAE, c'est que ça a du sens, vous avez un objectif avec ça. Est-ce que la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin ou pas de faire un bilan de compétences ? Mais le bilan de compétences, de toute façon, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la loi pour choisir son avenir professionnel, il rentre bien aussi dans l'idée de parcours. Ce n'est pas du tout impossible de faire un bilan ou au démarrage ou en fin de parcours. Ça a du sens. Il y a beaucoup de gens qui font des bilans de compétences et qui, dans leur plan d'action, indiquent que, de toute façon, ils ont besoin de faire une formation. Donc, ça veut dire qu'effectivement, à l'issue du bilan, ils vont enchaîner pour pouvoir mettre en œuvre leur projet, ils vont enchaîner sur une formation. C'est souvent des démarches qui sont complémentaires. Mais après, réfléchissez bien à ce pourquoi vous avez fait une VAE, pourquoi vous êtes engagé là-dedans et qu'est-ce que le bilan de compétences pourrait vous amener par rapport à votre démarche parce que c'est quand même deux dispositifs différents. Par moment, les bénéficiaires ont tendance à aller un petit peu vite. Je me trouve souvent dans la formation collective des personnes qui se sont fait financer une formation par le Pôle emploi et reviennent quatre mois après. Ils ont arrêté la formation parce que ça ne leur correspondait pas. D'une part, ils avaient l'impression de gagner du temps et d'autre part, ils avaient le sentiment que s'ils faisaient un bilan de compétences, après, la formation ne serait pas financée par le Pôle emploi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. si vous avez une formation qui est claire dans votre tête, allez-y. En effet, ne faites pas de bilan de compétences. En revanche, si vous ne savez pas où aller, dans quelle direction aller, quelle formation aller, faites un bilan de compétences. Et là, en fonction de votre projet, des formations seront proposées et le fait d'avoir fait un bilan de compétences, ça sera un argumentaire de plus pour dire que votre projet, il a été mûrement réfléchi. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un nombre d'années approximatifs à l'issue duquel le conseiller de faire un bilan ? Non. Aucun. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de faire un bilan de compétences. Il faut avoir envie de se projeter sur un projet. Il faut avoir envie de se poser des questions. Il n'y a pas de temps d'années d'expérience dans l'entreprise où c'est à vous d'identifier à un moment donné si vous avez envie de vous poser des questions sur vous, sur la place que vous avez dans votre vie professionnelle et l'évolution que vous voulez avoir. Je peux répondre à Catherine qui demande par DABM, puis-je avoir une assistante psychologique pour avancer dans mon projet ? Je viens d'être licencié pour faute grave à prétente en ancienneté et licenciement non justifié. J'ai pris un avocat et saisie des prud'hommes. Ça, c'est une démarche juridique. Le DABM n'est pas un organisme juridique. Donc, c'est deux choses différentes. Vous n'aurez pas d'assistance psychologique. Ça n'est pas la fonction et on ne fait pas un bilan de compétences. Attention, pour avoir une assistante psychologique, ce n'est pas du tout la même veine. Par contre, si vous estimez, vous, qu'après 30 ans d'ancienneté, vous voulez retourner, enfin, voilà, vous voulez faire une recouvertion ou bien vous ne savez plus vous situer et vous avez besoin de travailler sur un projet avec quelqu'un, oui, dans ces cas-là, je vous réponds, le bilan de compétences est adapté à votre demande, mais pas celle d'avoir une assistante psychologique. Alors, là, je vois une question, je pense que c'est en rapport avec le… Ah, c'est bon, c'est… J'ai une dernière question et après, malheureusement, le webinaire s'est terminé. Alors, bonjour, peut-on s'inscrire à Pôle emploi tout en étant encore salarié ? Là, je pense que la personne fait référence au financement. Si vous êtes salarié, vous faites, vous financez votre bilan de compétences via votre CPF. Si vous n'avez pas de CPF, vous demandez à votre employeur et sinon, vous le financez par vous-même. Mais en étant salarié, vous ne pouvez pas être inscrit au Pôle emploi et demander au Pôle emploi de financer votre bilan de compétences. Ce n'est pas possible. Eh bien, écoutez, je crois que le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que... J'ai l'impression qu'on a tous appris beaucoup de choses pendant ces 50 minutes grâce à vous. Merci beaucoup Odile Milcan et Emmanuel Lullier. Pour les participants, vous recevrez par mail d'ici quelques minutes le replay du webinaire. Il y aura aussi la présentation puisque vous verrez toute la présentation qu'on a eue là. et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à contacter, je crois que les intervenantes ont laissé leur numéro de téléphone dans le PowerPoint. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, j'espère que vous avez été éclairés sur ces sujets. Encore merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Et à très bientôt. Et plein de beaux projets professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada